J'aime beaucoup la botanique. Ce que j'aime quand je peux, on part en garrigue et puis on relève tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Ce que j'aime, c'est surtout la flore. Ça m'intéresse beaucoup. C'est un travail que j'ai choisi depuis que je suis tout petit. C'est pas un truc, c'est une vocation depuis que je suis tout petit. J'ai fait des études de maraîchage, et après j'ai fait de la fleuriculture, et j'ai tout de la fleuriculture. Ça donne quand même un aspect visuel. Tous les jours quand on arrive, c'est joli. Même si le travail est difficile, c'est parce que c'est beau, que c'est simple à faire, et puis de faire pousser une plante, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, et c'est un challenge de tous les jours. On ne s'imagine pas le boulot qu'il y a dans une salle. Pour faire pousser une plante, il faut la planter, il faut la distancer, il faut faire attention à son arrosage. C'est pas l'usine, on est dans le verre, dans les fleurs. Mais il y a quand même un côté où il faut bosser. Quand j'arrose, souvent c'est comme ça. Ça me permet de penser à ce que je vais pouvoir faire dans la journée, comment je dois organiser tel ou tel travail. Quand je suis seule, ça me permet de penser au travail. Tu es toujours dans le travail. On aime vraiment ce qu'on fait. Et puis on est entouré par... Je crois que c'est vrai, les patrons nous ont transmis ce goût et nous ont donné l'envie de faire quelque chose de bien pour l'entreprise. J'ai toujours aimé les plantes. Donc c'était mon rêve, travailler là-dedans. Et après l'évolution de la plante, qu'on peut l'accompagner de A à Z, ça c'était magnifique. Et savoir qu'aujourd'hui je suis là, ça fait un petit moment que je suis là. Et donc c'est coup de bonheur. C'est aussi une équipe humaine. Et ça aussi c'est vivant, une équipe. C'est pas statique. Ça change et il faut composer toujours. Et ça c'est intéressant aussi. Parce qu'il y a des périodes qui sont bonnes, il y a des moins bonnes, mais ça nous fait apprécier les meilleurs et voilà. Moi ce que je préfère le plus, franchement, c'est la bouture. Ça c'est mon domaine. J'aime multiplier tout simplement. J'aime semer, bouturer. Bah ouais, c'est ce que je préfère le plus. C'est magique quand même. On plante un petit bout de... Un petit bout de branche là. Et puis ça devient une plante formidable. C'est les plantes les plus difficiles à faire qui sont souvent les plus passionnantes. Là où il y a vraiment un investissement humain et de l'expérience à avoir. Je me suis un peu plongée dans l'histoire. Et je trouve qu'au final, le végétal c'est souvent une histoire d'homme. Une histoire humaine. Et quand on se replonge dans l'histoire, il y a deux ou trois cents ans, on se rend compte qu'il y a eu des gens, des botanistes, des naturalistes, des gens qui ont eu à cœur d'aller chercher des nouvelles choses, de les rapporter en Europe, de les acclimater, de les collectionner. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous les horticulteurs, on est un peu les héritiers de ces gens-là. Et on a à cœur de cultiver cet héritage pour pouvoir ensuite mieux le transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada